Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec Clément Bonne, ancien ministre des Transports et député de Paris. Clément Bonne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Deux projets d'attentats déjoués en France depuis le début de l'année. Hier soir, j'ai regardé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur TF1. Je l'ai senti inquiet. Vous êtes inquiet, vous aussi ? La menace, elle est là. Elle n'est malheureusement pas nouvelle parce qu'il y a eu cet attentat en Russie, à Moscou. Je veux redire aussi notre solidarité avec les victimes et le peuple russe. Je vais y revenir d'ailleurs. On sait que la menace terroriste, la menace islamiste, elle pèse sur notre territoire, sur notre pays, sur notre capitale en particulier. On a malheureusement payé déjà un très lourd tribut. Et donc, il ne faut pas relâcher les efforts. Hier, le Premier ministre a rehaussé, comme on dit, cette posture de vigilance, urgence attentat. Vous l'avez rappelé, il y a quelques semaines, ministre des Transports, on avait rehaussé déjà cette posture à la fin de l'année, pendant plusieurs semaines, après l'attentat d'Arras, l'attentat de Birakem. Et dans les lieux qui sont ouverts, qui sont parfois menacés, les écoles, les gares, les lieux d'accueil du public, nous devons évidemment déployer davantage de forces, renforcer nos pouvoirs d'intervention. Je pense d'ailleurs dans les Transports qu'il faut qu'on donne plus de moyens à ces forces de la RATP, de la SNCF, qui aident les policiers à assurer la sécurité des tous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la SNCF et la RATP manquent de moyens ? Non, il y a beaucoup d'effectifs. Vous dites qu'il faut donner plus ? Oui, plus de moyens, ce n'est pas forcément les effectifs. Les effectifs, elles sont en train d'en recruter. On avait lancé un plan, notamment pour les JO, mais ça veut dire... Oui, je me souviens. Par exemple, 20% d'effectifs en plus à la SNCF, ceux qu'on voit dans nos gares, pour assurer notre sécurité, ces hommes en bleu de la sûreté ferroviaire. Ils complètent encore une fois l'action des policiers, des militaires, des gendarmes. Mais, par exemple, il y a une loi qui a été votée au Sénat, qui arrive à l'Assemblée nationale dans quelques semaines, qui leur donne plus de pouvoir d'intervention, pour par exemple intervenir sur les parvis des gares. Ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui, pour fouiller des gens qui sont menaçants. Vous voterez évidemment ce texte. Non seulement je la voterai, mais je la défendrai. Vous le défendrez. Parce que je m'étais occupé de ce projet de loi, de cette proposition de loi, lorsque j'étais au ministère des Transports. Elle a été votée à une très large majorité au Sénat, et je pense qu'elle est encore plus indispensable aujourd'hui. Oui, Clément Bonne. Donc ce degré ultime de vigilance doit être conservé et sera conservé jusqu'après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous savez, c'est déterminé par nos services de sécurité. Mais il le faut. Il faut qu'il y ait une sécurité maximum. Le Premier ministre a annoncé des mesures très lourdes. Par exemple, le fait qu'il y ait au-delà des 3 000 soldats sentinelles mobilisés aujourd'hui, 4 000 supplémentaires mobilisables. Et les niveaux d'alerte, ils sont évolutifs en fonction de la situation. Mais en tout cas, il est clair, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, que la menace est malheureusement là. Elle est là durablement. Et les Jeux Olympiques et Paralympiques sont évidemment un moment où la France sera exposée. Une cible pour les terroristes ? Une cible idéale ? Une cible potentielle. Pas idéale. Ça veut dire... Entre guillemets, évidemment. Oui, évidemment, entre guillemets. Mais ça veut dire que nos services de sécurité, ils le sont déjà, sont extrêmement mobilisés. Ça veut dire que nos policiers, nos gendarmes seront encore plus nombreux. Et je le dis aussi, parce que c'est important d'en parler moins, que ces forces, par exemple, dans nos transports publics, soient aussi en renfort. La cérémonie d'ouverture sur la Seine sera-t-elle maintenue ? Faut-il la maintenir ? Oui, mais vous savez, on a déjà eu ce débat. Oui, je sais. Il y a deux choses. D'abord, de manière générale... Je sais, mais beaucoup s'interrogent. Bien sûr, mais de manière générale, vous savez, dans nos vies quotidiennes, il ne faut pas qu'on cède ni à une panique, ni aux terroristes. C'est ça qu'ils veulent. C'est changer nos modes de vie, soyons très clairs. Ce n'est pas pour rien que de Moscou à Paris, ce sont les lieux de fête, ce sont les lieux de jeunesse, ce sont les lieux de vie occidentaux, si je peux dire, qui sont ciblés par des islamistes qui ont un projet politique de terreur. Et en revanche, il faut évidemment sécuriser tous ces lieux. Je prends la République l'a dit, le ministre de l'Intérieur l'a dit. On a nos JO, cette cérémonie qui est belle sur la Seine, qui est un moment de sécurité, de sécurisation majeure, des mois et des mois de travail de nos services de sécurité et de renseignement. Donc évidemment, on continue dans cette voie. Faut-il aider les russes à combattre le terrorisme ? Mais il faut, si vous posez cette question, c'est qu'il faut distinguer les choses. Il faut distinguer évidemment ce qui nous oppose frontalement aux Russes. Nous soutenons l'Ukraine, nous dénonçons l'agression aux russes en Ukraine. Et le pouvoir russe, le Kremlin, le président Poutine sont en Ukraine des agresseurs. Ça ne veut pas dire, parce que vous êtes un agresseur, que vous n'êtes pas menacé d'autre part. On l'a vu d'ailleurs, ce qui fait réfléchir sur les régimes autoritaires. Ils ne sont pas forcément plus sûrs. C'est intéressant de le noter. Mais on ne va pas se réjouir, parce qu'il y a ce conflit ukrainien, que des centaines de Russes innocents, que des victimes civiles, que des dizaines de blessés soient les victimes du terrorisme socialiste, évidemment. Et donc le président de la République l'a dit, si, on ne parle pas de la technique, et d'ailleurs je ne la connais pas, mais s'il y a des besoins de coopération sur certains sujets antiterroristes, on peut le faire. Mais il faut distinguer bien les choses. On ne change pas d'un lioté à notre position sur l'Ukraine, évidemment. Et toutes les instrumentisations et les amalgames sont odieux. Parce qu'on a vu que dans l'entourage du président Poutine, chez le président Poutine lui-même, il y avait cette tentation d'imputer l'attentat. Oui, d'imputer ou d'insinuer. D'insinuer que le commanditaire est l'Ukraine, tout simplement. Je crois que ce serait odieux de faire cet amalgame. Donc soyons clairs, ne tombons pas dans la confusion, et dénonçons évidemment, et combattons l'islamisme qui frappe de Moscou à Paris. Clément Bonne, beaucoup se posent la question. La France a-t-elle plus à redouter de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, ou de la guerre menée par les islamistes ? Moi je n'hierarchise pas les choses comme ça. Malheureusement dans le monde... Certains le font, oui. Mais dans le monde, on ne choisit pas ses menaces. Le monde est dangereux, et une menace, un danger n'annule pas l'autre. On aimerait d'une certaine façon qu'il n'y en ait qu'un à la fois. Ce serait plus facile. Malheureusement, cette question de sécurité, de danger, de menace, le président l'a dit sur la Russie, sont là, comme la menace islamiste. Et d'ailleurs c'est intéressant, qui est-ce qui en général est allé dire dès le lendemain, notre premier ennemi c'est l'islamisme, ce n'est pas la Russie ? Ce sont les gens qui ne sont pas à l'aise avec le soutien qu'on apporte à l'Ukraine. Ce sont les gens qui ont toujours relativisé la menace russe. C'est la droite et l'extrême droite, la droite extrême et l'extrême droite. C'est des gens comme M. Poisson, comme M. Mariani, etc. qui n'ont jamais voulu qu'on soutienne l'Ukraine face à la Russie. Et qui ont des accointances évidentes avec la Russie pour certains d'entre eux. Donc, la vie n'est pas comme ça malheureusement. La menace russe en Ukraine, elle est réelle. Le soutien à l'Ukraine, on doit le maintenir. Et la menace islamiste, elle existait avant l'intervention de la Russie en Ukraine. Elle demeure aujourd'hui, et elle frappe beaucoup de pays, dont des victimes civiles russes innocentes. – Déficit public, 5,5, c'est officiel, chiffre de l'INSEE. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 18 milliards d'euros de plus de déficit. Mauvais état des finances publiques, le déficit donc. Ça aggrave le débat sur la hausse des impôts. C'est engagé. Est-ce que vous êtes partisan d'une taxe sur les superpôtres ? – Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe sur le déficit public ? On a un déficit qui est plus élevé que prévu, c'est important. – Oui. – Beaucoup plus élevé que prévu. – Ça veut dire que l'État est mauvais gestionnaire ? – Non, justement, c'est important, c'est pour ça que je voulais y revenir dans l'instant. Ce qu'on a constaté dans les chiffres publiés il y a quelques minutes par l'INSEE, c'est que la dépense de l'État en particulier est tenue. Il n'y a pas eu un dérapage de la dépense de l'État. – 18 milliards d'euros quand même. – Non, mais il y a eu une baisse très forte des recettes fiscales. – Des recettes fiscales. – Avec un ralentissement économique qui a été plus important que prévu. Ce contexte géopolitique n'est pas sans lien, évidemment. Les entreprises prennent moins de risques, investissent moins, on fait des provisions. Bref, il y a eu une baisse très importante des recettes fiscales liées à ce contexte économique sur lequel on avait alerté depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut évidemment réduire nos déficits. On ne va pas dire, écoutez, c'est trop difficile, on arrête. – Moins de recettes, trop de dépenses, il faut réduire les dépenses. – Moins de recettes en 2023. – Oui, il faut réduire les dépenses. – Il faut d'abord réduire les dépenses, ça c'est clair. La ligne est claire là-dessus. – Je vais y revenir, comment ? – Maîtriser la dépense publique, la dépense publique de tous, de l'État, des collectivités locales, la dépense sociale qui est la moitié de la dépense publique, il faudra faire cet effort dans les semaines, dans les mois qu'il y a, bien sûr. – Je vais y revenir, mais j'ai posé une question. – Oui, deux choses complémentaires, j'y viens tout de suite sur les recettes. – Oui, oui, moi j'ai besoin de la réponse. – Pour avoir plus de recettes, il faut une politique économique qui crée de l'activité et de l'emploi. C'est comme ça que vous avez des recettes. Donc il ne faut pas changer de cap sur notre politique économique qui a créé des emplois, qui a fait augmenter sur l'ensemble des dernières années l'impôt sur les sociétés par le dynamisme économique, les emplois créés, les investissements supplémentaires. Ensuite, est-ce qu'il faut éviter comme un tabou, un totem, tout débat fiscal ? Je ne crois pas, il n'y a pas de débat interdit. – Vous êtes prêt à ouvrir le débat sur les impôts ? – Il n'y a pas de tête à queue, parce qu'on a une politique claire qui a été une politique de l'offre, on l'assume, qui a baissé les impôts notamment aux entreprises pour créer de l'emploi, pas pour faire des cadeaux, pour créer de l'emploi, et ça marche. On ne va pas changer radicalement dans la panique, dans l'improvisation. Ça, ça serait une erreur. Moi, vous savez, je viens de la gauche. – Oui, de la gauche, de la majorité. – Je dis et j'assume qu'il faut garder cette politique économique qui est la nôtre depuis 7 ans. Le tête à queue serait une erreur. C'est ce qu'il y a de pire, parce que vous perdez tous les bénéfices, une politique visible. Je prends juste un exemple, on a un crédit d'impôt recherche en France, qui est souvent contesté parce qu'il est généreux avec les entreprises, entre guillemets. Mais je pense qu'il faut le garder, parce que c'est un instrument d'attractivité et d'investissement. Est-ce que ça épuise la question des impôts ? Non. Et donc, il n'y a pas de débat interdit. Je pense que c'est important, pas dans la précipitation, dans les minutes qui se déclencent. – De réfléchir à certaines hausses d'impôts. – De réfléchir à deux choses. D'abord, il y a des baisses d'impôts qui sont programmées. Donc, il faut peut-être s'interroger sur leur rythme. Et puis, des questions fiscales, pas n'importe quoi. Bruno Le Maire a rappelé ce matin, je crois qu'il a raison, qu'on ne va pas demander à nos compatriotes, mais pour en plus, ce serait une erreur dans la carrière de convict. – Vous savez très bien, Clément Bonne, vous savez très bien que s'est installé en France un débat devant la hausse des dividendes versés, devant les hausses successives de la bourse, devant les difficultés rencontrées par beaucoup de Français qui n'arrivent pas à boucler. Mais en fin de mois, il y a un débat sur l'impôt payé par les plus riches, sur les revenus des plus riches. Je ne parle même pas des revenus salariaux des plus riches, je parle des revenus du capital. Donc, est-ce qu'il faut ouvrir ce débat ? – Oui ou non, il faut ouvrir ce débat ? – Il ne faut pas avoir peur de ce débat, il ne faut pas le faire n'importe comment. Deux choses là-dessus, parce que c'est très important. D'abord, les impôts des ménages, je crois que c'est très important de redire, Bruno Le Maire a rappelé ce matin, on n'y touche pas. – On ne touche pas aux impôts des ménages. – Bon, maintenant, les impôts sur les super profits des taxes. – Jean-Luc Bourdin, il y a déjà eu un débat, vous le souvenez, quand il y a eu des profits énormes pour les entreprises énergétiques en particulier. Je faisais partie de ceux, c'était un débat difficile, qui ont dit, avec beaucoup de parlementaires, et on l'a fait, qu'il fallait taxer cette rente. Et Bruno Le Maire, d'ailleurs, l'a dit ce matin, je m'en réjouis, qu'il ne faut pas avoir de tabou, là non plus. Peut-être qu'il faut aller plus loin sur cette rente. Est-ce qu'il faut ouvrir un débat plus large ? Oui, mais il ne faut pas faire le tête à queue, et il ne faut pas non plus faire, je crois, la somme de 50 mesures fiscales. – Non, non, mais on est bien d'accord. Mais vous dites oui, il faut ouvrir le débat sur les taxes, sur les super profits. – Il faut avoir ce débat d'ici le budget 2025, je le crois. – Vous n'êtes pas le seul à le croire. Yael Brunpivet est d'accord avec vous, François Bayrou est d'accord avec vous, plusieurs dans la majorité sont d'accord avec vous. Donc l'aile gauche de la majorité… – Ce n'est pas ça le sujet, il y a un sujet. Est-ce qu'on laisse filer le déficit ou pas ? – Non, il faut trouver de l'argent. – Le sujet il est là, il faut trouver de l'argent. – Exactement, est-ce qu'il faut laisser filer le déficit ou pas ? Non, ça serait une erreur économique, parce qu'après la dette ça se paye. – Deux, est-ce qu'il faut d'abord maîtriser les dépenses ? – Oui, ça c'est clair. – Donc des économies, il ne faut pas mentir, il faut en faire, c'est clair. Est-ce qu'il faut avoir une espèce de chape de plomb sur tout le débat fiscal ? Je ne crois pas. Tout en gardant, mais j'insiste, une cohérence dans notre politique économique. – Donc vous êtes favorable, entre autres, à une taxe sur les super profits, sur les très riches. – Non, j'ai dit qu'on ne fait pas les choses en dix minutes après une annonce de l'issage. Dans le débat qu'on va avoir jusqu'au budget de 2025, on doit poser collectivement cette question de manière calme, ordonnée. – Oui, ça j'imagine. – Non, mais il y a des sujets qui se débattent aussi au niveau européen, on est en période d'élection européenne, au niveau international. Le ministre de l'Économie lui-même l'a dit, on a fait une taxation des multinationales qui échappaient à l'impôt au niveau international, c'est la France qui l'a portée, qui l'a obtenue au niveau international, parce que si vous le faites au niveau français, ça ne sert à rien, les entreprises s'en vont, et bien peut-être qu'il faut avoir une réflexion sur les gros patrimoines. – Clément Bonne, comment allez-vous poser le sujet dans le débat sur le futur budget ? Comment, à travers, je ne sais pas, une initiative parlementaire ? – Un budget, ça se construit au printemps, jusqu'à l'automne où ça commence à être débattu au Parlement, on aura des échanges avec le ministre du Budget, le ministre de l'Économie, des échanges de la majorité. Il n'y a pas d'urgence à faire les choses comme ça en quelques jours. – Mais il faudra que ça soit… – Mais on va avoir un débat. – Sur la table. – Oui, il y aura un débat dans les prochaines semaines, et il faut, vous savez, dans des périodes nouvelles, difficiles, disons-le, il ne faut pas s'interdire, être innovant, être créatif, mais rester sérieux, parce que notre ligne, c'est encore une fois, une politique d'investissement et d'attractivité, moi je ne veux pas qu'on perde ça. – Bien, un mot encore sur les questions budgétaires, désindexer les pensions de retraite, vous dites non ? – Le gouvernement a été clair sur le fait que ce n'était pas du tout notre souhait. – Alors, pour trouver des recettes, je ne sais pas moi, l'assurance chômage, tiens, il va y avoir de nouvelles annonces, est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, adapter les durées d'indemnisation ? – Alors, il y a déjà une réforme qui a été faite, c'est important. – Il y a déjà une réforme qui a été faite, oui. – Quel était l'esprit de cette réforme ? Et je tiens, c'est que quand les choses vont mieux, au marché du travail, on peut réduire un peu la durée d'indemnisation, parce qu'il y a plus d'emplois disponibles, et quand les choses vont moins bien, ce n'est pas les moments où il faut, en quelque sorte, taper sur ceux qui sont en recherche d'emploi sur les chômeurs, parce que la situation est déjà difficile. Donc, il faut aussi garder cet esprit que ce n'est pas dans les périodes où le chômage augmente, il faut, je pense, réduire les durées d'indemnisation, parce que c'est ce qu'on appelle des politiques qui amplifient, on appelle ça pro-cyclique, – Vous êtes contre toute réduction de durée d'indemnisation ? – Non, je pense qu'il y a des sujets sur la gouvernance, sur la gestion de l'assurance chômage, sur l'accompagnement, par exemple, un des sujets, moi je ne suis pas le spécialiste des choses, mais je rencontre des gens qui sont dans des agences Pôle emploi, je suis allé sur le terrain, on voit bien quand on a des sujets aujourd'hui, quand on a des gens au chômage aujourd'hui depuis longtemps, que c'est parfois un sujet encore de formation, un sujet d'accompagnement, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire sur l'assurance chômage, loin de là, on ne peut pas d'abord se satisfaire d'une situation où le chômage reste encore autour de 7%, et où la situation économique est difficile. Donc il n'y a pas, il n'y a non plus, de débat interdit sur l'assurance chômage, je dis simplement, faisons attention, quand la situation se dégrade, ce n'est pas les moments où on rend plus difficile la vie des chômagers. – Alors Clément Bonne, vous êtes de gauche, la gauche de la majorité, de renaissance, les dépenses sociales, on ne touche pas aux dépenses sociales quand même, non Clément Bonne ? Pour un homme de gauche, touché aux dépenses sociales, c'est embêtant. – Un homme de gauche, ce n'est pas un homme qui se désintéresse de l'équipe des finances publiques, parce que les finances publiques, à la fin, quand on rembourse, c'est toujours les plus modestes qui sont victimes. – Oui, ça c'est certain. – Et les services publics, ils bénéficient d'abord aux plus modestes. Donc qu'ils soient soutenables, qu'ils soient financés dans la durée, ça intéresse, moi qui suis dans la majorité. Donc les dépenses sociales, c'est un grand tout, où il y a beaucoup de choses. Il y a des dépenses de handicap, des dépenses de retraite, des dépenses de formation et de chômage, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à regarder, parce que sinon vous vous interdisez de regarder 50% de la dépense publique. Donc je ne dis pas qu'il ne faut rien regarder, je dis simplement que dans des périodes où la vie est difficile, – On regarde vers les plus pauvres, les plus modestes, – Il faut protéger les plus modestes, ça reste je pense notre bon seul. – Bon, Clément Bonne, vous avez vu que François-Xavier Bellamy n'a jamais voté pour Emmanuel Macron ? – Oui, je suis triste qu'il le revendique. – Oui. – Et Madame Imard, la numéro 2 de sa liste, qu'il le revendique fièrement, d'ailleurs avec une sorte de gêne et d'ambiguïté, c'est François-Xavier Bellamy, prétendant qu'un secret de l'isoloir, c'est tout à fait vrai, tout en disant in fine qu'il n'a pas voté Emmanuel Macron et il le revendique. – Donc il a voté Marine Le Pen peut-être ? – Bah écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas ça veut dire que… – Qu'il voterait Marine Le Pen à la prochaine présidentielle ? – Ça veut dire que quand il y a un choix républicain à faire qui est majeur pour le pays, il n'est pas du côté de ceux qui assurent la défense d'une démocratie et d'une république. Il a le droit de ne pas vouloir qu'il y ait un duel entre nous et Madame Le Pen, bien sûr, il y a une offre démocratique aux Européens ou ailleurs, c'est très bien, mais quand il y a des choix essentiels à faire, ne pas être clair sur la condamnation et le combat contre l'extrême droite, je pense que c'est une déri... – Il est plus qu'ambiguë. – Plus qu'ambiguë ? – Et même quand on dit qu'on ne vote pas pour Emmanuel Macron… – Donc il est plus proche de Marine Le Pen que d'Emmanuel Macron ? – Ce que je veux dire, c'est qu'il rompt avec l'esprit républicain de la droite qui avait été porté notamment par Jacques Chirac, par Nicolas Sarkozy, qui n'était jamais de compromis, jamais de compromission, jamais de complaisance avec l'extrême droite. C'est une rupture avec cette tradition de la droite républicaine, mais c'est une dérive que malheureusement une partie de LR vit aujourd'hui. Et on le voit. – Est-ce que vous êtes favorable à un retour de la proportionnelle aux législatives ? – Oui, je crois que c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'on a un besoin de respiration démocratique. Bon, ancien. Mais je pense qu'il ne faut pas s'interdire ce genre de solution. On a vu d'ailleurs au moment des élections législatives de 2022 qu'aujourd'hui, le scrutin majoritaire n'assure plus automatiquement une majorité stable et large. Et donc, aller vers la proportionnelle, certains parlent d'une dose, moi je pense qu'il faut même aller plus loin. – C'est-à-dire plus loin ? – Vous êtes favorable à la proportionnelle complète ? – Moi, je pense que le débat se regarde avec, il y a toute une série de systèmes, par exemple, une prime majoritaire pour le parti qui arrive en tête, pour ne pas qu'il y ait une fragmentation. Parce que vous avez des pays, la démocratie israélienne en est un exemple, où vous avez une proportionnelle intégrale, et c'est une catastrophe. Il faut gérer le pays, il faut qu'il y ait des majorités. Mais il y a plein d'outils sur le vote du budget qui sont appliqués dans d'autres pays européens qui arrivent à combiner la proportionnelle et la stabilité gouvernementale. C'est un débat plus large d'ailleurs. Est-ce qu'il faut regarder le calendrier électoral, par exemple ? On vote aujourd'hui en France d'abord aux présidentielles, ensuite aux législatives. Il y a eu ce débat il y a 20 ans. – Oui, je me souviens. – Il ne faut pas avoir un calendrier électoral. – C'était une erreur, peut-être. – On vote d'abord pour le Parlement et ensuite pour la présidentielle. Je pense que ces débats-là, ces mesures-là, elles ne s'isolent pas les unes des autres, mais elles portent une même marque. C'est est-ce qu'on a besoin de réfléchir à mieux faire fonctionner notre démocratie ? – Il faut un référendum pour demander aux Français leur avis sur la question ? – Il n'y a pas besoin d'un référendum. – Oui, il n'y a pas besoin. – Je suis sûr pour la proportionnelle, c'est par la loi. Les parlementaires, je suis parlementaire, peuvent avoir ce débat, ça me paraît légitime. – Vous allez le poser ce débat au Parlement ? – La présidente de l'Assemblée l'a posé, moi j'y suis favorable, absolument. – À travers quoi ? Une proposition de loi ? – Ce à quoi je suis favorable, c'est pour ça que j'évoquais ces différentes pistes, c'est qu'on ait un débat plus large sur les questions institutionnelles. Moi, je pense qu'on les met toujours un peu sous le tapis, parce qu'on dit que ça n'intéresse pas les Français, mais ce n'est pas vrai, parce que c'est la vie démocratique et ensuite en dépendent beaucoup de choses. quand vous avez une majorité absolue, une majorité relative, ce n'est pas pareil pour faire ensuite des réformes économiques ou des réformes régaliennes. Donc c'est majeur. Et donc ce débat, on a encore le temps de l'avoir, là encore, ça ne se fait pas dans l'urgence et la précipitation, d'ici les prochaines échéances électorales, prenons le temps de ce débat institutionnel. – Vous êtes député de Paris, est-ce que vous serez candidat à la mairie de Paris en 2026 ? – On verra, Jean-Jacques Bourdin, j'espère que vous me réinviterez d'ici là, parce que c'est dans plus de deux ans. – C'est-à-dire que vous n'écartez pas l'hypothèse ? – Je n'ai jamais écarté cette hypothèse, mais il y a des temps. Et aujourd'hui, je viens d'arriver au Parlement, je veux dire que c'est mon mandat de député et de député de Paris. – Et c'est un objectif pour vous ? – Ce n'est pas un objectif de pouvoir, si je puis dire, ou de poste. Mais je n'ai jamais caché, ce serait absurde, qu'en choisissant de m'implanter à Paris, qui est ma ville, qui est celle où j'ai grandi, où j'ai étudié, où je vis depuis 42 ans maintenant, j'avais un intérêt pour cette ville. Donc je m'engage déjà pour Paris, en étant parlementaire parisien, la majorité gagne à Paris en 2026, et je veux qu'on soit unis. Moi, je veux une chose, je veux qu'on fasse l'alternance, et qu'on soit unis, et il y a différents talents dans la majorité. – Oui, mais si Rachida Dati est candidate, et elle le sera, vous vous effacez ? – Moi, je ne me place pas dans cette perspective où il y a une candidature qui serait naturelle, mais écoutez, Rachida Dati, qu'elle soit engagée pour Paris, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas nouveau. – Non, mais d'accord, mais elle dit qu'elle serait candidate, Rachida Dati. – Oui, mais Pierre-Yves Bournazel a dit aussi qu'elle serait candidate. – Donc vous, vous dites, même si Rachida Dati est candidate, je pourrais être, je pourrais être candidat, même si elle l'est. – Je veux qu'on soit unis, et ce que je dis, c'est que personne n'a un droit acquis à être le candidat de tous, il faut qu'on débatte, qu'on discute. – Donc vous êtes prêts à vous présenter, même si elle est candidate ? – Non, 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 je ne suis pas dans les optiques, on va être divisés et désunis, mais ça veut dire que tout le monde peut avoir un projet pour Paris, qu'on en parlera, et que la majorité décidera. Encore une fois, il y a déjà plusieurs personnes, Rachida Dati, vous l'avez cité, mais je pense à Pierre-Yves Bournazel, qui sont légitimes et qui se sont exprimés, j'en fais partie aussi. – Vous en faites partie, donc vous n'écartez rien. – J'ai deux questions. J'imagine votre colère, lorsque vous avez appris qu'on mettait aux oubliettes le pass ferroviaire à 49 euros. – Franchement, j'ai une vigilance, parce que pour moi les choses ne sont pas finies. D'abord, le train de la République a dit, il faut qu'on fasse un pass inspiré de ce que font les Allemands, c'est-à-dire un pass invité pas cher. – C'est une bonne idée ça. – On a des difficultés budgétaires, on le voit, donc il faut être cohérent. Il a dit, il faut faire une expérimentation. Moi je dis, peut-être qu'il y a des étapes, mais il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça, au niveau national, et même probablement au niveau européen d'ailleurs, parce que si on veut faire la transition écologique de manière positive, il faut des mesures… – Ce n'est pas le choix du gouvernement aujourd'hui. – On verra, non, le ministre des Transports n'a pas une expérimentation. Donc moi je dis, je tiens à ce projet, je crois qu'il y a beaucoup de parlementaires qui tiennent à ce projet, et donc continuons à y travailler dans les semaines qui viennent. – Je continuerai à le défendre, je vous le confirme. Je ne sais pas si on nous entend encore, mais je continuerai à le défendre. – Merci beaucoup. – Merci à vous Jean-Luc Bourdin. – Merci d'être venu nous voir. Vous êtes sur Sud Radio, je ne sais pas, ça va, ça marche là ? Non, ça ne marche pas ? Bon, allez, on fait la pub. Et on se retrouve tout à l'heure, 0826 300 300. À tout de suite. – Merci.